La République de Cuba a mis en place un internationalisme médical pragmatique ouvert à plusieurs états du continent, dont le Tchad. C'est dans cette dynamique que le ministre de la Santé publique de la République de Cuba, Dr. José-Angèle Portal Miranda, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Dr. David Oudengar Garimaden, et le ministre de la Santé publique, Aziz Mamassale, ont signé un protocole d'accord portant sur la formation de médecins et de spécialistes en sciences médicales. Les dix protocoles d'accord ont pour objet de poursuivre la formation de médecins et de spécialistes en sciences médicales, ainsi que de renforcer les relations de coopération dans le domaine de la santé et de la biotechnologie aux bénéfices de la République du Tchad et celle de Cuba. Ce protocole d'accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une période de trois ans. 24 heures après la cérémonie officielle de remise de parchemin au Leroyat Tchadien, de la première promotion de la faculté de sciences médicales des universitaires de Al-Avane, la délégation tchadienne a assisté à une cérémonie de réjouissance organisée par l'Association des étudiants tchadiens à Cuba à l'auteur Havana Livré. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs interventions. A cette occasion, le président de l'Association des étudiants tchadiens à Cuba, Hamid Mahmachata, a souligné Le respect est strict du serment d'Hippocrate, les valeurs de compassion avec les patients, le désintéressement, la solidarité sont des principes qui caractérisent la philosophie de la médecine qui vienne. Je voudrais exprimer notre compassion envers notre peuple qui souffre autant de maladies. Nous sommes hautement conscients que le plus difficile reste à faire. Tous les pays, et le gouvernement, et le président de la République, et la population, et les médecins ont les yeux rivés sur nous. L'État a débloqué des milliards de francs-cipa dans notre formation. Nous devons retourner et travailler sur le terrain, et démontrer que la mission qu'ils nous ont donné n'a pas été trahie. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimadén, a saisi l'occasion pour louer leur courage, leur ténacité et leur ardere au travail avant de leur transmettre les félicitations et encouragements du président de la République, Idriss Déby Itnou. Par ce comportement digne et responsable, vous avez, comme je l'avais dit, apporté la preuve que son Excellence Idriss Déby Itnou, président de la République, chef de l'État, ne s'était pas trompé en prenant cette heureuse décision de vous envoyer ici à Cuba. Dès son côté, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahama Saleh, a déclaré que le Tchad peut compter sur ses combattants de la médecine formée à Cuba. Vous êtes préparés au combat. Je suis persuadé que vous êtes des guerriers. Vous êtes des combattants de la médecine. Et cette guerre, nous allons la mener ensemble pour que le médecin aime le patient, pour que le médecin soigne le patient avant toute autoconfidération. Il faudra aller là où les autres n'osent pas aller. La délégation tchadienne a quitté la Havane à destination de N'Djamena au terme d'une mission bien accomplie qui a été un succès sur toute la ligne.